Le début de la vaccination est désormais une question de semaine. Mais nous nous préparons depuis déjà plusieurs mois à cette échéance. Nous sommes à quelques semaines du début de la campagne de vaccination à grande échelle qui a été décidée par le gouvernement. On devrait commencer cette campagne tout début janvier avec, dans un premier temps, une vaccination des 750 000 résidents en EHPAD et des quelques 100 000 personnels soignants fragiles. Après ce premier million de personnes vaccinées, on passera à la phase 2 de la vaccination. Et là, en l'occurrence, ce sera la médecine de ville qui prendra le pas et ça concernera 15 millions de Français. Pour l'instant, devra arriver sur le marché français, à partir de janvier, 6 vaccins qui ont été choisis par les autorités européennes. Ces 6 vaccins peuvent être catégorisés en 3 catégories. La première, c'est ce qu'on appelle les vaccins ARN messagers. Les deux vaccins qui sont les plus avancés sont les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Donc, ils représentent en fait une piste intéressante pour la vaccination. Ils n'ont jamais été utilisés. En fait, cette technologie n'a jamais été utilisée dans la vaccination, mais elle a déjà été utilisée dans le traitement de certaines pathologies rares et de certains cancers. Dans cette même catégorie, il y a un troisième vaccin qui est en cours de développement et qui est commercialisé par l'allemand CureVac. Ces 3 vaccins devraient réclamer 3 injections à 28 jours d'intervalle. Dans la deuxième catégorie de vaccins, on trouve un produit plus classique qui est développé par le laboratoire AstraZeneca et Oxford. C'est ce qu'on appelle un vaccin à vecteur viral. C'est-à-dire qu'il utilise un virus qui provient en l'occurrence d'un chimpanzé. Donc, ce vaccin-là réclame lui aussi deux doses, normalement avec un intervalle de 28 jours. On trouve aussi dans cette catégorie un autre candidat, mais qui est un petit peu moins développé pour l'instant, du laboratoire Janssen Pharmaceutica, qui est une filiale de l'américain Johnson & Johnson. Là, la technologie privilégiée est celle qui a déjà utilisé pour lutter contre le virus Ebola. Également, à ce niveau-là, on ne sait pas s'il nécessitera une dose ou deux doses. Et enfin, il y a une dernière catégorie de vaccins qui est portée par les laboratoires Sanofi GSK. C'est ce qu'on appelle un vaccin sous-unitaire. Et il devrait être administré en une ou deux doses à trois semaines d'intervalle. Parce qu'ils sont nouveaux et qu'ils touchent à la génétique, ce qui attise les peurs. Leur technologie est complexe, elle est difficile à appréhender. Donc ça aussi, ça alimente un climat de défiance et qui fait craindre le pire aux antivax, en fait. Donc pourtant, quand on discute avec les virologues, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce vaccin. Concrètement, le principe est le suivant. Il s'agit en fait d'intégrer, certes, une cellule humaine, mais pas au niveau du noyau, mais de ce qu'on appelle le cytoplasme, c'est-à-dire la matière qui entoure le noyau. Selon les virologues, il ne peut pas y avoir de modification de l'ADN à cause de ce vaccin. Donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur, si tant est que la littérature scientifique suit, si les recommandations de la Haute Autorité de Santé vont dans le bon sens, et s'il y a donc une autorisation de mise sur le marché. Il est encore trop tôt pour dire avec certitude que les vaccins mettront un terme à l'épidémie. On peut supposer qu'en revanche, comme la grippe, ils vont réussir à la contenir. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant l'arrivée des vaccins sur le marché, la meilleure des choses à faire pour contenir la pandémie, c'est de respecter les gestes barrières qui sont réclamés par le gouvernement depuis déjà huit mois.